M. Hossein Salah, bonjour. Bonjour, Sohila. Alors, la mouture de la révision de la Constitution est toujours soumise à débat et enrichissement. Le mouvement El Bina a formulé une centaine d'amendements, propositions et suggestions. Principale revendication, assurer une rupture avec toutes les pratiques du passé. Pour vous, au niveau du mouvement El Bina, il faut revoir tous les modèles de gouvernance partiellement, ou réviser tout, ou tout revoir. Merci Sohila pour l'invitation. Alors, effectivement, Sohila, nous voulons rentrer avec les mauvaises pratiques du régime, les anciennes mauvaises pratiques, et pour ça, nous avons fait à peu près une centaine de propositions entre amendements, changements et tout ce qu'on revoit dans cette mouture de projet de Constitution. Il y a certains changements qu'il y a beaucoup de gens autour de nous dans la scène politique qui ont demandé. En fait, on est peut-être les seuls ou parmi les rares qui ont demandé ce genre d'amendements. Alors, les principales revendications, les propositions du mouvement El Bina, sont-elles complémentaires ou remettent-elles en cause la copie du professeur Larraba partiellement sur certains aspects ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails ? Alors, pour nos propositions, sur les centaines de propositions qu'il y a eu, vous avez trouvé peut-être deux ou trois grandes familles de propositions. Il y a des propositions qui ont attrait juste à la forme de l'article dans son écriture, parce que peut-être que ça a été pensé en français et en arabe, ou je ne sais pas, ou des omissions. Donc, on trouve qu'il y a quelques décalages. Je peux donner un petit exemple. Quand on parle des associations, lorsqu'elles veulent faire n'importe quelle activité, et alors en français, quand on lit la constitution en français, on dit qu'ils ont juste besoin de faire une déclaration. Mais quand on vient à la mouture en arabe, on trouve qu'il leur faut tsre. Donc, tsre en arabe, on le sait tous avec l'administration algérienne, il faut une autorisation de l'administration pour le faire. Donc là, on trouve qu'il y a une petite contradiction entre déclaration en français, qui ne demande pas une autorisation, et un tsre en arabe, qui demande une autorisation. Donc, c'est ce genre de petits changements ou de petites différences qu'il y a entre la mouture française et la mouture algérienne. Bien sûr, la langue officielle, c'est la langue arabe. Donc, n'importe quel juriste, n'importe quel constitution va prendre en considération la mouture arabe. Donc, on voudrait que ce ne soit pas tsre, mais que ce soit, par exemple, ertar en langue arabe. Irta, ça réfère beaucoup plus à la déclaration. Sur d'autres aspects, les propositions que nous avons données vont dans le sens de l'équilibre entre les pouvoirs. Donc, l'équilibre entre le législatif, entre tout ce qui est légal, donc l'exécutif, et entre tout ce qui est judiciaire. Donc, on voudrait aller vers cet équilibre. On voit que dans les articles, dans cette mouture, ce projet de constitution, on ne voit pas clairement cet équilibre. On ne le ressent pas. On trouve qu'il y a encore une hégémonie de la présidence sur tout ce qui est exécutif et tout ce qui est juridique. Donc, on a donné des propositions en ce sens. Mais quand vous parlez de l'équilibre des pouvoirs et définir un peu les prérogatives et les missions du président de la République, faut-il pour autant rester dans un système semi-présidentiel, puisque vous dites que c'est le meilleur système qui pourrait s'adapter à la conjoncture actuelle ? Non, non, on ne dit pas que c'est le meilleur système. Le meilleur système, c'est un système démocratique. Alors, qu'il soit présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire, ou même s'il faut dans l'arc. Et même, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que la démocratie se voit dans ce système, que ce soit un système démocrate. Maintenant, si c'est un système semi-présidentiel qui donne autant de pouvoir à l'exécutif, autant de pouvoir aux législatives, donc au Parlement, qui lui permet de contrôler et de légiférer, et qui donne autant de pouvoir aux juridiques, c'est bon. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin que les choses soient claires et que les rôles soient bien définis. Et dans nos propositions, nous avons donné beaucoup plus de prérogatives au Parlement, donc aux législatives, et on lui a donné beaucoup de prérogatives de contrôle de l'exécutif, et on a proposé beaucoup plus de prérogatives au Premier ministre, au chef du gouvernement, ce qu'on a appelé le chef du gouvernement. On a proposé qu'il soit issu de la majorité parlementaire, et non pas qu'il soit désigné comme ça, mais qu'il soit issu, c'est vrai, il peut être désigné par le Président de la République, mais au moins qu'il le choisisse de la majorité parlementaire, pour que ça donne quand même une valeur à ce président du gouvernement. Maintenant, si c'est de la même obédience politique du Président, il va avoir le programme présidentiel et il va pouvoir l'appliquer, mais s'il fait partie d'une autre obédience politique, là, il aura son propre programme politique. Et donc, il va falloir qu'il y ait un certain consensus entre le Président de la République et le Président du gouvernement. Et pour ce qui est du judiciaire, le Président de la République, pour nous, il n'a pas à désigner le Président de la Cour suprême. Pourquoi ? C'est vrai, il peut proposer des membres de la Cour suprême, mais que le Président soit élu parmi ses membres et non pas qu'il soit choisi. Donc, pratiquement nos propositions vont toutes dans le sens d'élection, de volonté populaire, de volonté de choisir qui sera à la tête, qui ne sera pas, donc, passé par l'urne pour toutes les désignations et non pas passé par les désignations. Ce n'est pas intéressant pour nous. Mais en attendant de revenir, point, 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 sur vos propos, par rapport justement à la mission du chef du gouvernement, vous parlez un peu de consécration de la démocratie, c'est votre préoccupation majeure en ce moment. Sur le plan des libertés publiques, vous vous êtes félicité des dispositions qui ont été, bien sûr, adoptées dans la mouture du professeur Larraba en ce qui concerne, bien sûr, les libertés, l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration, la liberté de création des associations et consécration constitutionnelle de la liberté de la presse. Tout à fait. Sur cette proposition de nouvelle constitution, il y a beaucoup de libertés qui ont été adoptées et nous valorisons tout ça, mais sur certaines libertés, nous voulons mettre un petit guillemet. On parle de liberté publique, de liberté personnelle, de liberté des organisations, c'est bon, c'est bien, mais quand on vient, par exemple, à toucher aux libertés des autres, on trouve que cette constitution, par exemple, interdit à ce qu'on touche ou à ce qu'on blasphème une personne, par exemple. Mais elle ne... et donc elle châtie ça. Mais quand on blasphème, par exemple, la religion, le prophète, Allah, rien n'est inscrit dans cette constitution. Donc on trouve qu'elle protège, c'est vrai qu'elle protège la dignité de la personne, mais elle ne protège pas la dignité des constantes de l'État, qui sont l'islam, l'arabité, la solidarité algérienne, l'identité territoriale. Donc n'importe qui pourrait s'attaquer dans un travail artistique ou dans une déclaration, il peut s'attaquer aux constantes nationales. Personne ne le touchera, par contre, s'il s'attaque à une personne, là, la constitution ne l'empêche. Mais quand on parle de constantes, ça veut dire qu'elles sont intouchables ? Bien sûr. De par la loi, ici ? De par la loi. Parce qu'il y aura aussi le code pénal. Bien sûr. Par la même occasion. Bien sûr. Et les constantes nationales, elles sont connues, c'est l'islam, l'arabité et l'unité nationale. La masérité aussi. Ça, c'est des constantes nationales. Pour nous, personne ne doit y toucher. Et c'est bon qu'elles soient dans la constitution, parce que, comme ça, il n'y aura pas de surenchère sur ces constantes, puisqu'elles sont garanties par la constitution. Donc personne ne dira que moi, je vais faire de la politique sur ce point. Non. Même principe pour la masérité, l'homme officiel, national, figure parmi les constantes, dans vos positions. Dans nos positions, elles figurent parmi les constantes. Et ce n'est plus la masérité, puisque la masérité, c'est une identité. C'est le thème esérité, qui fait référence à la langue ou aux différents dialectes qui sont en Algérie. Et là, puisque c'est protégé par la constitution, personne ne pourra faire d'enchère sur ça. Pour vous, elles ne doivent pas faire l'objet de surenchères politiques ? Non. Non. Justement, il ne faut pas. Et c'est comme ça qu'on peut préserver ces constantes de la surenchère politique. Alors, quand vous parlez de l'équilibre des pouvoirs, et vous revenez à la mission du président de la République, déjà, vous refusez le principe du poste du vice-président de la République. Je pense que... Sur cette question, c'est l'unanimité. C'est l'unanimité de toutes les... Écoutez, celui qui doit gouverner l'Algérie doit avoir la légimité populaire, la légimité du peuple. Donc, s'il est désigné, comment pourra-t-il finir un mandat alors qu'il a été désigné ? Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. C'est pareil pour le président de la Cour suprême, puisqu'il peut, dans certaines conditions, il peut remplacer le chef de l'État. Et il sera désigné. Donc, c'est pareil. Pour nous, celui qui doit être si vice-président, il y a-t-il, qu'il soit élu par le peuple. Donc, on peut choisir le président de la PN, pourquoi pas ? Et qu'il soit aussi président de la PN et vice-président, il n'y a pas de souci. Ou qu'il soit... qu'il fasse... qu'il mène une campagne électorale avec le président. Mais là, quand on voit ce modèle, c'est carrément un modèle présidentiel. C'est-à-dire qu'on trouve ce modèle aux États-Unis, qui est un modèle présidentiel, où le président fait sa campagne électorale avec son vice-président. Il a l'intérêt. Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et lorsque le président ne peut pas exercer ses fonctions, la Constitution trouve des sorties pour que ce poste soit rempli, pourquoi pas, par le président de la PN ou par n'importe qui qui aura été voté, qui aura été élu par le peuple, pour une période transitoire. Alors, vous avez aujourd'hui formulé pratiquement une centaine de propositions que vous allez soumettre à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'on peut considérer que votre document ou votre copie, elle est totalement finalisée ou pas encore ? Est-ce que vous l'avez remise ou vous allez là ? Non, elle n'est pas encore remise. On est en train de la finaliser. Nous sommes dans les dernières retouches. Ce qui est bien avec notre proposition, c'est qu'elle ne sort pas de la forme de la Constitution qui a été proposée par l'équipe de Alaba. Donc, on a essayé de maintenir la même forme pour leur faciliter le travail et pour faire en sorte qu'ils voient qu'on n'est pas en train de leur proposer une autre Constitution. Non, c'est la même Constitution. On leur montre où est-ce qu'il y a décalage, ou bien où est-ce qu'il y a omission, et on essaye de porter la correction sur cette même plateforme. Donc, on a apporté la même plateforme avec les changements qu'il faut faire. Je pense qu'il sera très aisé pour eux de voir un peu le sens de nos propositions et de les adapter carrément à leurs propositions. Ce ne sera pas difficile. On a travaillé d'une manière très scientifique, on va dire. Mais est-ce que vous considérez que dans le contexte actuel, il faudrait apporter sa contribution pour enrichissement à un texte qui est le texte fondamental de l'État algérien, ou boycotter, comme cela est le cas pour certains, ne pas s'associer carrément ? Quel est votre choix ? Non, on n'est pas pour la politique de la chaise vide. Nous, on a toujours été dans la participation. Tout ce qui a rapport avec la construction de l'État, la nouvelle Algérie, nous, dans le mouvement albinin, nous sommes pour la constitution du nouvel Algérie. Maintenant, cette constitution va mettre les bases de cette nouvelle Algérie, autant participer et ne pas la boycotter. Maintenant, participer, une participation active, c'est pour ça qu'on a fait 100 propositions. On aurait pu dire non, ce n'est pas un bon exemplaire et basta. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de participer à la construction, donc d'être toujours dans le positif et non pas dans le négatif. Et être dans le positif, ça veut dire aider les gens qui ont fait cette proposition à l'améliorer, à proposer quelque chose de décent, quelque chose d'acceptable pour tous les Algériens. Mais est-ce que vous considérez que certaines politiques sont en train d'éloigner le débat de son contexte actuel ? Écoutez, nous ne portons pas de jugement sur les autres. Nous, nos propositions sont claires, notre position est claire. Maintenant, celui qui peut prendre une autre proposition, il est libre de son choix. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, parmi la centaine de vos propositions, elle pourrait améliorer de façon conséquente un peu la mouture du professeur Larraba ? Écoutez, nous ne détenons pas la science infuse absolue, mais nous pensons que nous... Vous avez travaillé avec des juristes, des spécialistes en constitution ? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, en Algérie, dans le mouvement, on a constitué 60 commissions sur le territoire national. Donc, pratiquement dans chaque wilaya, on a constitué une cellule à laquelle ont participé des connaisseurs, donc des spécialistes, soit dans le droit, soit dans le droit constitutionnel. Et ils nous ont apporté toutes ces propositions qu'on a centralisées au niveau national. Il y a eu des propositions qui sont venues aussi d'imminents professeurs dans le droit constitutionnel. Et on a un peu traité toutes ces propositions, et desquelles on a sorti la centaine d'amendements qu'on va proposer à la présidence. Mais c'est un travail qui a été fait par des experts, effectivement. Alors, M. Mohamed Hossein Salah, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction, et qui figurent parmi vos propositions. Vous avez parlé un peu de la nécessité de limitation des pouvoirs du président de la République. Pourtant, dans l'article 95, les missions du président de la République sont clairement définies, et elles répondent un peu des missions d'un président de la République. On va peut-être énumérer quelques aspects. Il est chef suprême des forces armées de la République, il est responsable de la défense nationale, et il décide de l'envoi des troupes à l'étranger après approbation de la majorité des deux tiers du Parlement. Bien sûr, on va revenir sur cette disposition. Il arrête et conduit la politique extérieure de l'assurance, il préside le Conseil des ministres, il peut nommer un vice-président, on va également y revenir, on l'a abordé tout à l'heure dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il nomme le chef du gouvernement après consultation de la majorité parlementaire. Ici, il est décret présidentiel, il dispose du droit de grâce. Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie référendaire. Il peut aussi convoquer le corps électoral, il conclut, ratifie les traités internationaux, il desserbe les décorations et des sections et titres honorifiques de l'État. Et bien sûr, un certain nombre de dispositions, ce sont des dispositions qui sont conférées à tous les présidents. Oui, on n'en dit ce qu'on vient pas. On n'en dit ce qu'on vient pas. Au contraire, par contre, même, on valorise le fait qu'ils ne puissent plus légiférer par ordonnance dans cette constitution. Et ça, c'est quelque chose de positif, c'est un point très positif. Mais quand on parle de la désignation du chef du gouvernement sur la constitution, c'est consultation. Consultation ne veut pas dire choix, nécessairement. Nous, on veut que ce soit choisi parmi la... que le président du gouvernement doit être choisi parmi la majorité parlementaire. Même parmi le premier, non seulement la majorité, mais le premier parti qui a obtenu le plus de chiès dans le Parlement. Donc, toutes ces propositions, nous les avons faites. On ne parle pas seulement des prérogatives du président, mais nous avons, dans nos propositions, nous avons donné encore plus de pouvoir au Parlement, que ce soit dans le côté législatif, ou que ce soit dans le côté du contrôle de l'activité du gouvernement. Et c'est ça qui m'ont fait... Est-ce qu'on prête un exemple, monsieur ? Je ne saurais vous donner les détails, parce que je vous ai dit, la mouture finale, elle est en finalisation aujourd'hui. Mais par exemple, nous avons proposé qu'il y ait des commissions qui ont le droit de faire des enquêtes, de mener des enquêtes et de questionner, que ce soit le gouvernement ou un membre du gouvernement, donc un ministre, qu'ils aient le droit de refuser, non pas le gouvernement en totalité, mais un ministre parmi les ministres. Donc, toutes ces propositions, nous les avons faites, qui vont donner plus de pouvoir aux législatives et lui donner, lui conférer un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Autre question, monsieur Hussain Salah, par rapport aux missions du chef du gouvernement, vous souhaiteriez qu'elles soient un peu plus clarifiées, de façon claire, qu'est-ce que vous entendez par cela ? Lui donner plus de prérogatives dans le cadre de l'exercice de ces missions et de ces fonctions ? Oui, oui, dans nos propositions, on voudrait que le président de la République soit en charge de tout ce qui est sécurité nationale, tout ce qui est politique extérieure, d'accord, tout ça on n'en disconvient pas, et que tout ce qui a rapport avec les activités internes du pays soit du rôle du président du gouvernement. Le président du gouvernement ne devrait pas être, comme ça l'a été pendant 20 ans, juste un facilitateur du gouvernement qui n'est que porte-parole du président de la République. Non, on voudrait qu'il ait vraiment un rôle à jouer, et nos propositions ont été dans ce sens. Alors, autre disposition qui figure aujourd'hui, par exemple, dans la Constitution, c'est-à-dire la limitation de la durée de siège ou l'état d'urgence à 30 jours renouvelables, après approbation du Parlement, c'est une avancée ? Oui, c'est une avancée, bien sûr. Je vous ai dit, sur cette Constitution, il y a beaucoup de points positifs qu'on a valorisés, et on a rajouté aussi d'autres points. Mais ça, c'est un des points qu'on valorise sur cette nouvelle mouture de Constitution. Et même cet état d'exception, il y a aussi la consécration du contrôle de la Cour constitutionnelle sur les actes pris pendant l'état d'exception pour éviter toute situation de dérapage ou de dépassement. Tout à fait. Écoutez, la Cour constitutionnelle, c'est quelque chose de merveilleux. Jusqu'à présent, on n'avait pas de Cour constitutionnelle. Tout pays développé, tout pays qui se respecte, a une Cour constitutionnelle. Nous, on avait juste un mid-list de story, qui n'a pas vraiment de prérogative, qui était là pour le décor, mais là, avec la Cour constitutionnelle, c'est une Cour qui va permettre, puisqu'il y aura des magistrats dedans, donc des gens sur lesquels on n'a rien à reprocher, et qui pourront justement faire l'équilibre entre les différents pouvoirs. Et si quelqu'un dépasse un peu ses prérogatives, ils pourront le freiner. Vous êtes donc favorable, en termes clairs, pour la Cour constitutionnelle au lieu du Conseil constitutionnel ? Oui, tout à fait, sauf à la nomination de son président. Donc, on voudrait que son président soit élu parmi ses membres, et non pas désigné par le président de la République. C'est vrai, il a le droit de désigner deux, ou je ne sais pas, quatre, bon, il a dit quatre, mais on en proposit deux. Le président du Sénat peut proposer deux, le président de la PN peut en proposer deux, et les autres seront élus parmi les magistrats et tout. Mais le président, nous ne voudrions pas qu'il soit nommé par le président de la République, puisqu'il peut, dans certaines conditions, assurer le poste de président de la République. Et il aura été désigné, et là, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il ait, au moins, qu'il ait été élu. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec ces missions étendues, aujourd'hui, de cette Cour constitutionnelle, elle peut exercer aussi, parallèlement au Parlement, une mission de contrôle sur le travail, ou sur les décisions de l'exécutif, puisqu'il y a, dans une de ces dispositions, extension de la compétence de la Cour constitutionnelle, au contrôle des ordonnances et la conventionnalité des lois, consécration du contrôle à postériori de la Cour constitutionnelle sur les ordonnances et les règlements, et reconnaissance du droit de saisine aux instances compétentes aux fins de demander un avis impératif des dispositions constitutionnelles ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a des pouvoirs beaucoup plus étendus pour le contrôle, un peu de l'action aussi, de l'exécutif, par rapport aux ordonnances et aux lois, et aux différentes lois ? Il faut d'abord voir le mode de travail de cette Cour. Cette Cour ne va pas travailler d'elle-même, il faut la saisir. Donc, pourquoi en avoir peur ? On va la saisir lorsqu'on verra, lorsque quelques membres de l'APL, ou quelques membres du Sénat, ou le président du gouvernement, ou le président de la République, verra qu'il y a dysfonctionnement, ou qu'il y a lacune, il pourra saisir cette Cour. Donc, elle est la mieux placée pour pouvoir juger de ces choses-là. Elle peut être saisie, mais elle peut aussi s'autosaisir, puisqu'il est dit, « Extension de la compétence de la Cour constitutionnelle au contrôle des ordonnances et à la conventionnalité des lois. » Et autres dispositions, « Consécration du contrôle a posteriori de la Cour constitutionnelle sur les ordonnances et les règlements. » On ne parle pas dans ces deux chapitres de saisine. C'est le cinquième qui dit « Saisine aux instances compétentes. » Je ne sais pas, dans son mode de fonctionnement, je ne pense pas, on a fait la lecture en arabe, je ne pense pas qu'elle puisse s'autosaisir. Non, il faut qu'elle soit... C'est vrai que moi, j'ai les documents sur les yeux en France. Voilà, donc je ne pense pas qu'elle puisse s'autosaisir. Mais même, si ça l'est, ça ne fait pas d'elle un monstre dans ce pays. Quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de la nécessité pour vous d'aller vers une rupture avec les pratiques du passé, cette obligation faite au gouvernement de faire accompagner les projets de loi par des textes réglementaires d'application, faute de quoi les projets de loi ne seront pas inscrits à l'ordre du jour du Parlement, est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de rupture pour éviter que les textes de loi soient par la suite déformés par les textes réglementaires qui souvent n'ont pas été conformes aux principes des lois ? Non seulement conformes, ils n'ont même pas été érigés. Il y a beaucoup de lois qui ont été adoptées par la païenne, mais il n'y a pas eu d'ordonnance après. Donc, on n'a rien eu. Il y a des lois qui sont dans le tiroir depuis 10 ans, depuis 15 ans. On n'a pas vu leur application. Mais là, on va pousser l'exécutif, quand il fait une proposition de loi, à ramer avec lui le texte qu'il faut avec. Sinon, ça ne sert à rien. Faire passer des lois pour le plaisir, rien que pour faire l'étiquette qu'on a fait passer cette loi, mais finalement, elle ne sera pas appliquée sur le terrain. Ce n'est pas intéressant. Alors, autre point, intervention de l'ANP hors des frontières. Il vous faut plus de clarification par rapport à cette disposition nouvelle qui a été introduite, M. Hossine Salah. Alors, nous considérons l'Algérie comme vraiment un état pivot dans la région, dans la région africaine, la région nord-africaine, la région côté ouest de la partie arabe. Et c'est un pays qui a beaucoup de potentialité. Et c'est un pays, l'Algérie est un pays qui vit des défis autour de ses frontières. Et tout pays souverain, tout pays puissant, ne peut pas rester, on va dire, un spectateur des défis qui sont autour de lui, sans pouvoir agir. Et pour qu'on puisse agir, parfois on est obligé d'agir en amont, et non pas en amal. Et pour ça, nous devons octroyer à notre armée, à notre système de défense, la possibilité de pouvoir intervenir avant qu'il y ait un problème. On va prendre l'exemple de Tegentori. On aurait pu intervenir avant que cet accident n'ait lieu. Mais pour ça, nous voulons cadrer tout ça. Le cadrer par des conventions bilatérales entre les pays voisins, le cadrer par une législation interne qui ne laissera pas nos enfants mourir au-delà des frontières algériennes pour des raisons qui ne sont pas valables. Il faut qu'il y ait des raisons valables parce que c'est nos enfants qui seront partis au front. Et donc pour ça, il faut que ce soit très encadré. On est pour, mais que ce soit bien encadré. Vous êtes favorable à cette disposition ? Oui, oui, on est favorable avec des propositions qu'on a données pour conforter cette décision. Alors, aujourd'hui, des questions des auditeurs, par exemple, M. Hossine Salah, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le parti El Bina considère aujourd'hui que ces amendements ou cette révision de la Constitution dans le contexte actuel est importante ? J'ai du mal à saisir la question. Est-ce que la révision constitutionnelle dans l'étape actuelle est importante pour la construction de la Nouvelle Algérie ? C'est la question de nos auditeurs. Certainement, il faut une base sur laquelle on va bâtir cette Nouvelle Algérie. La Constitution de 2016, ou les constitutions antérieures, ont vraiment sacralisé le poste du Président de la République et ont vraiment mis à plat toutes les autres organisations, tous les autres pouvoirs. Nous, nous voulons une Constitution sur laquelle on puisse donner aux autres pouvoirs, donc juridiques et législatifs, non seulement exécutifs, le pouvoir et le rôle qu'il leur faut pour la construction de cette Nouvelle Algérie. Mais il faut une base pour ça. La seule base qu'on puisse trouver pour ça, c'est la Constitution. Et la Constitution qui nous est entre les mains maintenant, celle de 2016, ne nous permet pas de faire ça. La Constitution est l'affaire de tout un peuple. On n'apprendra à personne que c'est la loi mère et la loi fondamentale, la loi qui accompagnera chaque individu et qui s'appliquera à chacun de ses pas sur le chemin juridique. Elle édictera les nouvelles règles et influences sur les anciennes. C'est la loi par laquelle toute obligation prend sens, tout droit prend essence. Est-ce qu'il faudrait se contenter seulement de promulguer des textes de révision ou des textes constitutionnels ? Il faudrait aussi s'assurer de leur applicabilité de façon effective sur le terrain ? Oui, il faut savoir que la Constitution, c'est une plateforme générale. En arabe, on dit « qaïda'am ». Donc c'est une plateforme générale. C'est vrai que quand vous allez devant le juge, il ne va pas prendre pour justificatif un article de la Constitution. Non, il va se référer à un article de loi. Donc c'est vrai que cette Constitution, c'est une base. Ça ne suffit pas. Il faut des lois qui puissent aller dans le sens de la vision de cette Constitution. Faut-il réviser tous les cinq ans une Constitution aujourd'hui ? Ben non, justement. On a toujours dit qu'il fallait une Constitution pour le peuple algérien et non pas un costume sur mesure pour le président de la République. On n'a rien contre M. Tebron, notre président. On n'a rien contre les présidents qui vont venir. Mais on voudrait qu'il y ait une Constitution pour le peuple algérien, une Constitution qui restitue l'Algérie qui a été déclarée dans la déclaration du 1er novembre et que dans un siècle, dans deux siècles, on puisse retrouver cette Algérie pour laquelle les martyrs sont morts. Voilà la Constitution qu'on devrait avoir. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment s'assurer aujourd'hui que cette révision soit la bonne et non pas qu'on aille vers sa révision dans cinq ans ou six ans ? Est-ce qu'il faudrait impliquer tous les forces vives de cette nation, le peuple également, pour enrichissement de cette mouture du professeur Larraba ? Est-ce qu'il faut écouter tout le monde, élargir un peu plus les débats aujourd'hui de telle sorte ? Est-ce que les citoyens prennent conscience de la nécessité de s'impliquer de façon effective dans l'amendement de cette Constitution et participer, bien sûr, à son adoption ? Alors, bon, je ne suis pas à la présidence, nous ne sommes pas à la présidence, nous, le BINER. C'est votre avis en tant que parti politique. Voilà, mais nous voyons en tant que parti politique. Puisque vous avez consulté un peu la majorité de votre base. Je pense qu'en Algérie, depuis l'indépendance, c'est la seule Constitution qui a été vraiment discutée à grande échelle de cette manière. On la retrouve sur les réseaux de Facebook, donc on la retrouve chez les partis. La présidence dit qu'elle a distribué, je ne sais pas, 1 500 ou 2 000 exemplaires de cette Constitution. Ces exemplaires ont été encore distribués, en tant que dupliqués. Donc, je pense, de ma mémoire de jeunes algériens, je ne suis pas si jeune que ça, mais je n'ai jamais vu, nous n'avons jamais vu, une Constitution qui a été débattue autant que celle-là. Donc, je pense que tous ceux qui étaient intéressés par la Constitution ont au moins jeté un coup de dé sur cette Constitution et ont donné leur avis. Même s'ils ne l'ont pas donné d'une manière officielle, ils se sont prononcés sur les réseaux sociaux. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à la scène politique, quel est votre avis par rapport à l'échec des partis politiques à mobiliser le peuple autour, par exemple, d'un projet de société ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu échec ? Il y a échec, oui, mais pas pour des raisons intrinsèques aux partis. Il y a eu échec parce que le pouvoir qui était mis en place a fait tout son possible pour faire le désert autour de lui. Donc, il a ligoté les partis politiques et il n'a pas laissé l'opposition s'exprimer. Et donc, il a dénigré tout le monde et du coup, le citoyen ne trouvait personne pour écouter sa voix et l'opposition qui devait être porte-parole de ce citoyen n'a pas eu les moyens. Le système ne lui a pas laissé les moyens de faire entendre cette voix du citoyen. Donc, du coup, c'est vrai, on a l'impression que cette classe politique n'a pas pu mobiliser. Mais si on revient aux élections présidentielles et qu'on prenne l'exemple du parti albinin, nous avons réussi à mobiliser les citoyens, une bonne partie des citoyens parce que notre discours était clair, notre discours était sincère et je pense que si cette constitution, bien sûr, on a vu qu'elle ouvrait toutes les libertés, si vraiment ces libertés sont institutionnalisées et qu'elles sont inscrites dans la loi, je pense que ça redonnera vigueur à la vie politique algérienne et que les citoyens seront mobilisés à nouveau. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la crédibilité et la transparence des élections, c'est la voie qui assure la consécration de la démocratie ? Certainement, nous avons toujours combattu, nous avons toujours milité pour une transparence, une transparence dans la gestion de l'État, une transparence dans la gestion des finances de l'État, une transparence même dans la politique étrangère, pourquoi pas, les nations qui se respectent, proposent la politique même si c'est du rôle du président de la République, mais rien ne l'empêche de la proposer au Parlement pour qu'il donne son avis dessus. Donc, cette transparence permettra une adhésion aux citoyens. Alors, votre principale revendication, assurer une rupture avec toutes les pratiques du passé, la lutte contre la corruption, faut-il renforcer encore ces dispositions contenues dans le projet de révision de la Constitution actuelle ? Je pense que ce n'est pas seulement la Constitution qui est en charge de ça, mais c'est les lois fondamentales qui doivent être érigées dans ce sens, et je pense qu'il y a la Cour des comptes aussi qui doit être réactivée pour faire son travail. Toutes les instances de contrôle ? Toutes les instances de contrôle. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit la priorité est aujourd'hui encore à l'unité dont tout le monde partage le principe. Est-ce qu'il faut éviter toute tentative de division du peuple algérien dans le contexte actuel ? M. Hussine Salah ? Le peuple algérien est uni et unifié. Il l'a été depuis des siècles. Et c'est ça qui a permis à ce peuple de garder son identité jusqu'en 1950, où il a déclaré sa fameuse et sa glorieuse révolution. Mais c'est un peuple qui a été unifié depuis des siècles, qui n'a pas cessé de revendiquer son indépendance. Et ça a démarré à chaque fois qu'il y a eu colonisation en Algérie. Le peuple s'était unifié et a toujours été uni. Nous voulons que ce peuple ait son identité. Elle a été bien définie en 1958 dans la déclaration du 1er novembre. C'est cette déclaration, ces principes qui doivent être régis et édifiés dans la Constitution jusqu'à ce qu'on rencontre les chouhindas et qu'on leur dise qu'on ne vous a pas laissé l'Algérie pour laquelle vous êtes morts. On n'a pas laissé un département outre-mer. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous ne parlez que des institutions, à savoir l'heure du président de la République, celui du Parlement, du pouvoir judiciaire, d'autres institutions, comme par exemple la Cour constitutionnelle qui va prendre place au Conseil constitutionnel. Vous ne parlez pas, vous ne prenez pas en compte les aspirations du simple citoyen de liberté de droit et de devoir qui ont été jusque-là spoliées. Quel est votre avis justement par rapport à cette préoccupation soulevée ce matin par cet auditeur ? Je demande à l'auditeur d'aller lire la Constitution et sur certains articles de la Constitution, je pense 30, 31, 32, etc., les libertés personnelles sont vraiment ouvertes et c'est ce qu'on valorise dans cette Constitution. Donc, c'est une Constitution qui donne, qui érige les libertés comme étant vraiment une valeur de la nation algérienne et ça, c'est un bon point pour cette Constitution. Eh bien, vous avez parmi les nouveautés qui ont été introduites dans les droits fondamentaux des libertés publiques et des devoirs, les dispositions constitutionnelles à l'entrée aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s'imposent à l'ensemble du pouvoir des institutions de la République. Aucune restriction aux droits, aux libertés et garanties ne peut intervenir que par voie législative ou par des motifs liés aux maintiens. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une avancée importante puisque maintenant, il y a même la liberté de manifester et de s'exprimer ? Tout à fait. C'est une avancée puisqu'on a enlevé le droit à l'administration de bloquer qui que ce soit. D'autoriser. D'autoriser ou de ne pas autoriser. Donc là, l'administration devient neutre, elle n'a aucun rôle à jouer et si jamais nous avons quelque chose contre quelqu'un ou contre une institution ou contre un parti, eh bien, il y a la voie législative et la voie judiciaire qu'on peut entamer. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faudrait aller vers une reconfiguration un peu, par exemple, des partis politiques dans le contexte actuel ? C'est autre question de l'auditeur qui a un trait direct ou indirect avec, bien sûr, les thèmes que nous avons dans ce matin. Je pense que ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que les anciens partis qui ont été dans le système, l'ancien système, ont prouvé leur inefficacité et que je pense que le citoyen en a marre de tout ça. Je pense qu'il va y avoir une reconstruction de la scène politique avec les nouveaux partis qui ont été agréés ces derniers temps. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va y avoir une émergence d'une nouvelle force politique dans le pays ? Certainement, ça va se faire, oui. Avec de nouvelles alliances, oui. Alors, vous allez vers d'autres alliances pour vous ? Au niveau de votre parti politique ? Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, quel est votre avis aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur sur le statut particulier de certaines communes qui est envisagée aujourd'hui dans cette mouture du professeur Larraba ? Très bien. Donc, dans ce statut particulier, on ne voudrait pas que ça prête à confusion. On ne voudrait pas faire de l'Algérie des zones autonomes. Ce n'est pas ça. Si ce statut veut dire qu'il y a certaines communes telles que, je ne sais pas, Hassim Saoud, telles que Rziw, telles que Skigda, telles que Ainullah, ont certaines spécificités. Ainullah, elle est technologique, Rziw, ses pétroliers, etc. Si on veut leur donner certaines facilitations pour qu'ils puissent gérer leurs particularités, là, d'accord, mais si on veut faire d'elles des zones autonomes, non, ce n'est pas ça. On ne veut pas diviser l'Algérie en territoire. Non, non, non. L'Algérie reste unie. Si ces statuts permettent à ces communes de pouvoir gérer leurs affaires quotidiennes d'une manière plus simple, OK, on va parler d'Albera, par exemple, puisqu'il y a l'aéroport international, il y a pas mal de spécificités. Si c'est pour ça, OK, on est partant, donc il faut expliquer, c'est ce qu'on a demandé, on a demandé à la commission d'expliquer ce qu'elle veut dire par cet article de loi et de l'expliquer aux gens pour que ça ne prenne pas à confusion. On ne veut pas avoir demain le territoire indépendant de zéro. C'est pas possible. Personne n'acceptera ça. Aucun Algérien ne voudra de la division territoriale. Mais si c'est des petits ajustements pour permettre la gestion quotidienne, oui, elle a une spécificité. Hassim Saoud a une spécificité. Il l'a bien clarifié, le professeur Laraba, il a parlé dans ce sens, monsieur. Très bien, puisqu'il l'a clarifié, tant mieux, on n'a pas dit le contraire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes déjà avec vos propositions partant pour aller vers cette révision constitutionnelle ? Puisque vous dites que sur certaines de ces dispositions, nous sommes favorables, mais nous avons apporté quand même de nouvelles propositions. N'anticipons pas. Attendons que la présidence prenne en compte toutes les propositions pour seulement les nôtres. Je pense qu'ils ont reçu des milliers de propositions. Selon le conseiller à la présidence de la République, chaque proposition contient plusieurs amendements, donc je pense qu'ils vont faire la synthèse de tout ça et ils vont pouvoir proposer une constitution, donc un projet, non pas un avant-projet, parce que celui-là c'est un avant-projet. Ils vont proposer un projet, je pense, qui contentera la majorité des Algériens. Si c'est dans ce sens, bien sûr qu'on va voter oui, si ce n'est pas dans ce sens, automatiquement, on aura notre mot à dire. Alors, dernière question de l'auditeur, je pense qu'il a gardé en tête les images qui ont défilé durant la campagne électorale, il vous dit est-ce que vous allez aussi parallèlement constitutionnaliser les prières sur les trottoirs, M. Hussine Salah ? Ce n'est pas votre question, celle-là ? Non, pas du tout, c'est celle de l'auditeur et vous pouvez la retrouver sur la page. La constitution garantit la liberté de culte et cette liberté de culte elle est exercée comme bon le fait. M. Hussine Salah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie.